Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit brief exceptionnel en ce samedi 24 août, j'en ai profité pour en faire un en ce week-end parce que ça bouge pas mal, ça va dans le sens qu'on avait vu justement vendredi. Mais j'aimerais vous refaire une petite update pour voir où est-ce qu'on en est et quels seraient les objectifs maintenant qu'on a enfin brisé ces 62 700 dollars qui étaient l'objectif. Juste avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'en rejoindre le copy trading, on fait un petit point rapide. Donc hier on a atteint 11 TP sur les bots, je crois que c'est notre plus grosse journée. On a eu 1 TP sur sol, 1 TP sur AR, 1 sur TRX, ETH, 1 sur BGB, ETH, 1 sur BTC, 3 sur BGB, 2 sur sol, 1 sur XRP. Il y a plein d'andres qui ont été fils et qui vont attendre gentiment leur TP. Également il y a un membre qui avait partagé sa petite expérience. Alors lui fait tourner les bots depuis 25 jours et il est en profit de 4,21%, donc c'est mieux que le livret A en l'espace de moins d'un mois. Et si on suit cette performance-là, il serait sur un rendement annuel à peu près de 60%, donc ce qui est exceptionnel. Tout ça c'est 100% gratuit si vous voulez nous rejoindre. Dans le Discord on communique surtout. Hier j'ai encore fait une update vidéo pour expliquer les stratégies, etc. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, école, etc. Ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez également un bonus de dépôt en fonction du dépôt que vous allez faire sur la plateforme. Et en plus de ça, 10% d'induction sur vos fils, ce qui est pas mal. Une fois que c'est fait, vous allez sur rejoindre copy trading ici. Vous remplissez ce formulaire, il y en a pour 10 secondes. Prénom, email, identifiant BitGate. L'identifiant BitGate il se trouve sur votre tableau de bord. Il est composé uniquement de chiffres. Si vous ne savez pas où le trouver, dans tous les cas, je vous le montre dans cette vidéo. Configurez le copy trading que vous devez regarder pour rendre le copy trading actif sur votre compte. Les avantages du copy trading, c'est qu'il y a zéro risque pour vous au niveau de vos fonds. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos fonds restent chez BitGate. Il n'y a aucun fonds à envoyer sur une autre plateforme quelconque. Et ensuite, vous pourrez avoir accès au bot. Et également, rejoignez le Discord, c'est important. Puisque vous allez pouvoir bénéficier justement de toutes les informations en temps réel. Je ne peux pas communiquer tout le temps sur YouTube. Donc on a mis en place une communication copy trading sur le Discord pour vous tenir au courant directement sur le Discord. Donc vous cliquez ici sur rejoindre le Discord et ça va vous ramener sur le Discord. Également, je vous ai fait un tutoriel futur sur BitGate pour trader les futurs si jamais ça vous intéresse. Tutos levier, comment avoir une bonne gestion du risque, comment calculer son risque professionnellement, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors du coup, pour revenir sur BTC. Donc on en avait parlé, tant que le marché ici ne cassait pas cette zone d'inefficience, l'objectif du prix était d'aller chercher au minimum les 62 700 dollars, en fait d'aller chercher des zones de buy-stop. Et c'est ce qu'on vient de faire ici, on déclenche ces buy-stop. Et là, vous voyez, bougie vectorielle, ça veut dire quoi ? C'est une bougie à forte volume, une bougie qui a beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Et donc là, ça nous donne l'information que oui, si on a déclenché des buy-stop, on a liquidé des gens qui paraient à la baisse et on a stoppé des gens qui paraient à la baisse. Donc ça, c'était l'objectif du prix. Alors maintenant, on y est. Vous vous rappelez, on a parlé de ce qu'on appelle le rebalancing, c'est-à-dire le fait de venir combler les imbalances baissières qu'on a laissées derrière nous sur ce mouvement baissier. Et donc là, on voyait cette imbalance baissière qui a été comblée partiellement au début, là, et maintenant, elle est comblée totalement. Donc ça, c'est l'imbalance à la base. On est venu la combler partiellement jusqu'ici, et il restait tout ce rectangle d'imbalances qui a été comblé ici. Donc là, on peut dire que l'imbalance s'est totalement comblée ici. C'était l'objectif du prix également. Il y a encore un petit morceau d'imbalance qu'on peut voir ici. Il est très léger, mais il est jusqu'aux 65 687 dollars. Et personnellement, je pense qu'on va y aller. Donc mon prochain objectif, je vous spoil direct et je vais vous le montrer après techniquement, c'est les 65 750 dollars. Et ensuite, l'objectif, le prochain objectif, si jamais le prix ne se retourne pas à 65 750, ce sera donc là, c'est ces deux sommets. Ici que vous voyez, deux sommets daily. L'objectif du prix sera pour moi d'aller combler toute l'imbalance qu'on a laissée ici en daily, qui est là, ok, et qui va jusqu'à 67 000 dollars. Donc je ne serais pas étonné d'avoir un bitcoin qui va chercher entre 65 750 et 67 000 dollars. Comme j'en ai déjà parlé plein de fois, la vraie question, c'est la suite, c'est quoi ? C'est est-ce que le marché à bottom sur les 38,2, ici ce qu'on appelle le premier arrêt, qui est un niveau excellent pour faire une continuation haussière et nous ramener dans une poursuite haussière du marché, ou est-ce que le bitcoin maintient toujours cette dynamique baissière ici, dans laquelle nous faisons des sommets et creux descendants. Ce qui, à ce moment-là, aurait pour objectif de faire le rebalancing complet de toutes les imbalances qu'on a laissées sur ce mouvement baissier, donc à peu près jusqu'aux 67 000 dollars, et de se faire rejeter à nouveau ici pour faire une continuation baissière, qui, à ce moment-là, ira retravailler cette jambe haussière ici intacte qui enchaîne les imbalances non comblées, donc de 43 400 jusqu'à 46 925 dollars. Ce serait le prochain objectif en cas de baisse, ok ? On ne peut pas savoir encore, ok ? Pour ça qu'il faut prendre des précautions. Quand je parle de précautions, moi personnellement, dans mon cas, je compte me hedger dès que je vends un retournement court terme, où j'ai déjà programmé ici un sell limit qui va me permettre de me hedger une fois que le prix va atteindre les 67 000 dollars. Je ne cherche pas à trouver le retournement ici, je veux être hedger quoi qu'il arrive, car pour moi, il y a, allez, je dirais, au moins un bon 60%, 70% de probas, que ce soit notre top définitif, et que le marché respecte encore cette dynamique baissière malheureusement pour aller faire quelque chose comme ça. S'il ne le fait pas ici, ça sera bon signe pour initier un short squeeze qui ira récupérer jusqu'aux 74 000 dollars. Pourquoi ? Parce que ça fait depuis des mois et des mois que le prix est en train de maintenir des sommets mensuels intacts. Nous avons 1, 2, 3, 4 sommets mensuels intacts. Ça commence à grouiller de buy-stop ici, au-dessus des 73 900, 74 000 dollars. Alors ça ne veut pas dire qu'on va y aller nécessairement, on peut y aller plus tard, mais il y aurait des raisons d'y aller. En tout cas, si on y va, je ne serai vraiment pas étonné. Et comme je dis tout le temps, ce qui va être important, c'est après. Parce que si le prix nous fait quelque chose comme ça, en mode express, et qu'ensuite il y a une réintégration très rapide, là il faudra se poser de sacrées questions. Parce que ça, ça aurait la tête d'un top définitif ici, qui indiquerait que peut-être une récession est dans les tuyaux, ou des choses macroéconomiques pas très jolies, et qu'en gros on s'est dépêché d'aller sortir tous les shorters avant d'avoir cette fois-ci le pricing de ce truc pas très joli, peut-être une récession, une crise, j'en sais rien. Ça, ça serait vraiment mission express, on sort tous les vendeurs avant d'avoir un mouvement baissier beaucoup plus important. Ici, ce n'est pas un scénario improbable. Maintenant, si on respecte la dynamique, en dehors de ce scénario-là, en théorie, tant que la dynamique est respectée, on devrait trouver un sommet, je pense, autour des 67 000, 66 000 dollars. Je n'ai pas plus de choses à dire ici sur ce point de vue de dynamique daily. Donc faites attention, le bon moment pour s'exposer long, et là je ne parle pas pour les investisseurs, je parle pour ceux qui vont faire de la spéculation swing sur contrat dérivé ou autre, c'était bien sûr sur ces prises de stop ici, ou dans cette imbalance, là c'était encore bien de se positionner, parce qu'il y avait une invalidation cohérente, se positionner sur ce breakout ici, ça peut être dangereux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon trade, mais en fait vous arrivez tard, vous arrivez là où on a créé justement cette zone de stop ici pour y apporter des buy stops. Et donc là, il y a une volonté à exécuter des buy stops. Il y a probablement de la contrepartie en face ici qui doit vendre, probablement. Et c'est pour ça que le prix a été maintenu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu sur Binance des milliers de bitcoins à la vente ici qui permettaient de bloquer. Je vous avais expliqué justement que c'était probablement pour accumuler un maximum de shorter ici pour tous les défoncer là-haut. Et donc si on fait ça, c'est qu'il y a des volontaires au distribuer des positions. Et j'en ai déjà parlé également, je reviens dessus, c'est important. Vous vous rappelez, quand on a regardé le volume candle ici, ou simplement le volume, on a vu qu'il y avait un volume énorme qui a été absorbé ici. Et j'en ai reparlé sur Twitter hier, mais je réexplique ça rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce volume ici, il doit être absorbé. Quand il y a autant de stops et de liquidations qui se déclenchent, il y a des algorithmes ici, donc algorithmes d'exchange, de market making, peu importe, qui viennent racheter vos liquidations et vos stops ici. C'est normal, parce que si ça ne le fait pas, vraiment, le marché peut s'effondrer et déclencher un domino de liquidations qui peut nous ramener à zéro. C'est ce qui a failli arriver en mars 2020 sur BitMEX, parce que leur robot qui achète les liquidations a eu un problème, il n'a plus réussi, ils n'avaient plus assez d'argent pour exécuter les liquidations et c'est ce qui a fait qu'ils ont dû couper le système complètement. Carrément, on ne pouvait plus trader Bitcoin pendant quelques heures, le temps que le bot soit rebranché, qu'il rachète les liquidations. Parce que sinon, littéralement, le Bitcoin aurait pu aller à zéro et ça aurait fait un enchaînement de cascades de liquidations parce que le robot n'était plus là pour acheter les liquidations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette absorption qu'on a eue ici, il faut qu'il la redistribue. Et donc ça, on en a déjà parlé, mais c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle du rebalancing, ça sert à ça, redistribuer les positions qui ont été absorbées et c'est pour ça, idéalement, probablement, et j'en parlais, qu'on a accumulé autant de short ici, qu'on a laissé intact cette résistance autant de temps pour qu'il y ait un maximum de buy stop à déclencher. Et ça, vu qu'eux, ils ont acheté, ici, ils ont absorbé, donc c'est pas, ils achètent pour spéculer à la hausse, ils sont obligés de le faire parce que s'ils ne le font pas, ça peut vraiment, peut-être pas aller à zéro, mais on peut aller genre à 32 000 dollars par exemple, ça peut vraiment faire des mouvements catastrophiques. C'est pour ça qu'on a besoin de ces bots qui viennent absorber tout ça. Si vous faites une comparaison du volume spot et du volume pair, il y a une différence énorme parce que sur le spot, il n'y a pas de liquidation. Donc c'est pour ça, ici, qu'il y a de l'absorption et que ce volume doit être redistribué tout comme cette absorption massive qu'on a eue sur le spot quand le gouvernement allemand a vendu, il a fallu, on a dû donc redistribuer les positions. C'est pour ça probablement que ce marché est parti comme ça parce qu'il y avait de l'intérêt à redistribuer ses positions plus haut probablement. Donc là, il y a eu de l'absorption. Majeur, vraiment énorme. Et donc l'objectif, je pense, c'est de redistribuer cette absorption. Et donc, quand ils absorbent, ils achètent et donc ça devienne de futurs vendeurs. OK ? Ça arrive pas à... Voilà. Ce sont de futurs vendeurs. Ici. Donc, quand vous shortez, quand il y a quelqu'un qui short, ça devient un futur acheteur. Donc, eux, ils ont besoin d'acheteurs. OK ? Comment avoir des acheteurs sûrs en accumulant un maximum de gens qui sont short ici pour aller les stopper et les liquider. Et donc, dans ce mouvement de liquidation de short, ici, ça leur permet de tranquillement revendre ce qu'ils ont absorbé ici. Et ça, c'est pas de la manipulation ou je ne sais quoi. C'est comme ça que fonctionnent les marchés. OK ? Parce que demain, s'il n'y a pas de bot, d'algorithmes qui viennent absorber les liquidations, etc., on se retrouve dans un marché qui va être illiquide. Et autant, le Bitcoin peut aller à 32 000. Et puis après, il y a un méga short squeeze et on peut remonter à 80. Enfin, le prix ferait n'importe quoi en gros. OK ? Donc, c'est pour ça qu'il y a justement ces bots qui viennent absorber ici, ces algos qui sont programmés pour le faire. Si vous vous rendez compte, après, je ne sais pas si vous avez le capital pour le faire, mais ceux qui ont un gros capital, si vous faites, par exemple, un gros sell market ou un gros buy market, vous allez voir que votre ordre ne va pas s'exécuter immédiatement. Vous allez voir qu'il va y avoir une petite latence. Par exemple, si vous pouvez record, après, vous mettez en ralenti, genre en x01, par exemple, vous allez voir qu'au moment où vous cliquez sur le bouton vendre ou acheter, si c'est un gros montant, l'ordre ne va pas s'exécuter instantanément. Il y a un algo qui va calculer l'impact que va avoir votre ordre sur le marché. Par exemple, si votre ordre va causer, par exemple, un 0,8% de slippage avec la liquidité actuelle et que l'exchange ne veut pas qu'il y ait un slippage, par exemple, sur son contrat dérivé supérieur à 0,2%, un spread au-dessus de 0,2%, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un algo qui va venir s'opposer à votre position. Ça ne veut pas dire trader contre vous. Ça veut juste dire qu'il y a un algorithme qui va injecter de la liquidité dans votre ordre pour que l'ordre que vous allez exécuter ne crée pas un slippage supérieur à 0,2%. Vous ne le voyez pas, bien évidemment, cet algorithme. Quand je vous dis que vous mettez en replay, vous allez voir que votre ordre va avoir un petit décalage avant de s'exécuter. Si c'est un ordre au marché, puisque au marché, vous cliquez normalement, ça vend ou s'achète instantanément, mais là, vous allez voir, il va y avoir un tout petit délai. Vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, mais en replay, vous allez le voir avec un ralenti. Pour ça, c'est pour ceux qui peuvent exécuter de grosses positions, sinon vous ne le verrez pas avec 100 dollars par exemple, en parlant millions de dollars, mais vous allez voir qu'il y a automatiquement un petit délai et en gros, l'explication, c'est qu'il y a un petit algo qui va venir. Par exemple, si vous exécutez 10 millions de dollars, ok, 10 millions, l'algo, il va regarder combien il doit mettre en contrepartie pour qu'il y ait un slippage max de 0,2%. Et ça se trouve, ce sera juste 3,5 millions. Et en gros, il y a un algorithme, donc si vous achetez pour 10 millions qui va vous vendre automatiquement, qui va mettre un sell limit très rapidement de 3,5 millions ou alors, ce que peut faire également l'algorithme, c'est vous allez faire votre vente au marché, eux, immédiatement, ils vont mettre un ordre market qui va acheter dans votre ordre de vente. Mais ça, vous ne le voyez pas non plus, ça ne se verra même pas non plus dans l'ordre d'orbook, c'est juste tellement rapide que ça ne se voit pas. Mais en gros, il y aura une contrepartie que vous ne pouvez pas voir. Et ça, c'est le rôle du market making, des bots d'exchange, etc. Parce que demain, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait un connard qui connecte un bot qui vend des centaines de millions de dollars comme ça d'un coup, par exemple, je ne sais pas, sur une plateforme pas très liquide, peu importe la plateforme, mais du coup, ça crée un énorme slipage sur le dérivé, imaginons, entre Bybit et BitGate. Imaginons, il y a un mec qui vient chez Bybit et là, d'un coup, il décide de faire sell market 10 millions mais 50 fois d'affilé. Donc en gros, il va vendre 500 millions, le mec. Vous doutez bien que les 500 millions, ça va causer un décalage entre Bybit, BitGate, Binance, machin, et donc il ne faut pas se créer ce décalage-là. C'est pour ça qu'il y a ces bots, justement, algorithmiques qui vont venir absorber. Après, c'est très rare, mais sur les liquidations, c'est pour ça que des fois, quand il y a des gros cascades de liquidations comme ça, vous avez des différences de prix entre les exchanges parce que les bots ne fonctionnent pas de la même manière, les ordres en boucle ne sont pas les mêmes et les algorithmes non plus ne sont pas programmés de la même manière, les tolérances des exchanges ne sont pas les mêmes non plus. Par exemple, c'est une idée toute bête, mais peut-être que chez Binance, eux, ils s'autorisent un slippage de 0,35% maximum. Peut-être que chez Binget, c'est 0,30%. Chez Bybit, c'est 0,40%. C'est ce qui explique ces petites différences au niveau du prix, mais il faut savoir qu'on est dans un marché qui est algorithmé et il n'y a rien de mal à ça. J'ai envie de dire encore, mais vous devez comprendre ces mécanismes ici pour comprendre dans quel type de marché vous allez évoluer. Donc, le marché Bitcoin et tous les marchés en général, je vous parle des actions, des indices, tout ce qui va être futur, l'everage, etc., vous allez avoir automatiquement ces mécanismes ici qui vont se faire tout simplement parce que si ça ne se fait pas, ça serait vraiment la jungle. Et donc là, voilà, c'est pour ça qu'ici, on avait un billet bullish depuis quelques temps tant que l'imbalance était maintenu pour aller retravailler plus haut et faire le rebalancing de ces zones. C'est surtout ce gros volume ici, vous l'avez gratuitement sur TradingView en volume candle, ça va vous grossir la bougie. Là, vous voyez, comment cette bougie, elle est énorme. Donc ça, bien sûr, il faut redistribuer une partie de ce volume. Voilà, parce que tous ceux qui ont foutu leur stop ici, tous ceux qui sont exposés long ici à gros levier, si on fait liquider, on a dû absorber ça et ça, il faut le revendre. Alors, maintenant, je vais aller en horaire et je vais vous montrer un petit peu plus les objectifs, ok ? Ici. Alors, je vais juste remettre candle normal. On a notre indicateur maison ici, avec des paramètres précis. Alors, quand je viens en horaire ici, vous vous souvenez, alors, il faut revenir dans les brides il y a peut-être deux semaines, mais je vous ai expliqué que sur ce move, on a laissé tellement de stops que pour moi, ça, c'était clairement pas fait de façon random. Pour moi, ça a été fait exprès en fait ici. Je pense que, après, moi, je suis beaucoup dans l'idée de me dire que le prix n'est pas drivé par les volontés de Jean-Michel et Jean-Jacques, mais est drivé à l'intérêt à déclencher un maximum d'ordre. Et si, ici, ils avaient l'information qu'il y avait des milliards en liquidation qui allaient s'exécuter, il fallait laisser un maximum de zones de stops intactes ici pour leur permettre de racheter facilement, de revendre facilement l'absorption qu'ils allaient faire ici grâce à tous ceux qui vont shorter sur cette montée, qui vont se protéger au niveau de ces sommets. Et donc là, d'ailleurs, on voit actuellement qu'ils sont très forts parce que, en fonction de l'action du prix qui va se passer, les gens vont avoir un biais bearish. Et si vous laissez votre biais être impacté par ce que vous ressentez, par exemple, c'est tout con, mais se lever tous les matins et voir le bitcoin qui baisse, ça peut vous créer un biais bearish. c'est tout con, mais c'est réel. Alors, ça dépend du pays dans lequel vous allez vivre, etc. Parce qu'il y en a, ils vont me dire « Tonton, j'habite en Australie, quand il fait jour en France, il fait nuit chez moi ou au Canada, etc. » Ok, mais sur les fuseaux européens et américains, peut-être que vous allez souvent voir le prix baisser et ça, ça peut être une volonté de créer un biais bearish par exemple. C'est peut-être pas volontaire, mais en tout cas, psychologiquement, vous allez avoir ce biais bearish. Et on peut voir ici que les fondings, j'en ai déjà parlé, étaient très négatifs ici, depuis quelques temps. Alors ça, c'est les premium, on s'en fout, mais le fonding, c'est ça. Et donc, le fait qu'on ait un fonding négatif autant de temps, là, depuis le 14 août, ça fait 10 jours que la majorité du temps, le fonding est négatif. Donc ça, ça en accumule des gens qui shortent. Et donc là, on est en train de faire ce fameux short quiz. Ok ? Et donc, je ne vous dis pas que ceux qui ont shorté là, sur cette descente, ils n'ont pas TP. Là, je vous parle de ceux qui sont en train de shorter ici, sont en train de regarder à leur gauche pour protéger leur position. Et on le réflexe qu'ils vont avoir, et c'est normal, c'est de se dire, ok, je vais me protéger, je vais mettre mon stop au-dessus de ce sommet ici. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle une zone de buy stop. Là, le marché, pour moi, il est motivé. D'ailleurs, ce n'était pas 750, c'était 650, pardon. Pour moi, le marché est motivé pour aller tag maintenant les 65 650 dollars. Alors là, vous allez voir qu'on est en train de bosser cette zone d'imbalances. Je vais vous l'indiquer. Ici, regardez comment c'est précis. On a eu un rejet. On est en train de travailler cette zone d'imbalances. Mais pour moi, le prix, il est clairement intéressé par aller chercher ces deux sommets daily de jeudi et vendredi. Jeudi 1er août, vendredi 2 août. À 65 650 dollars. Je ne vois pas du tout le marché se retourner là. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça peut l'être, mais ça m'étonnerait qu'on n'aille pas tag cette zone. Et ensuite, on voit également que pour moi, il y a une zone complètement évidente. Alors ça, je ne sais pas si on va y aller, mais je pense qu'on risque d'y aller. Vu comment les gens ont l'air de ne pas trop croire à ce pump pour l'instant, les fundings sont sous 0,01. Les open interest sont en train de monter bien fort. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter et vendre, mais du coup, ça accumule encore plus de liquidation short plus haut parce que pour l'instant, le prix est motivé pour aller plus haut. Donc il va bouffer les liquidations des short. Ensuite, on ira s'attaquer aux acheteurs quand le marché aura fini son mouvement aussi, bien évidemment. Mais là, les open interest sont en train de monter assez fort. Par exemple, Bitcoin, on est passé, et là, je n'ai pas l'open interest de tous les contrats, mais sur les contrats en tout cas USDT, on est passé de 10,8 milliards à 12,100 milliards et là, on est retombé à 11,7. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une hausse d'à peu plus d'un milliard de dollars en l'espace de moins de 24 heures. C'est énorme. C'est énorme. Il y a énormément de gens qui sont en train de s'exposer sur les contrats dérivés. Je pense que les shorts vont se faire massacrer et ensuite, une fois qu'on aura massacré les shorts, on ira massacrer les longues. Mais c'est ce qui m'invite à penser que 65 650 dollars, c'est notre prochain objectif. Également, il y a un objectif ici, 66 855 et ensuite, l'objectif final, ce sera 67 540. Et si on ne va pas toucher ce sommet ici, le dernier sommet descendant du mois de juillet, ici, le prix, on voit qu'il pourrait s'arrêter là, dans ce gros morceau, dans ce displacement, dans ce gros morceau d'imbalance là. Donc, dans cette zone, 60, d'ailleurs plus précis, 67 540, 69 000 dollars. Si je devais spéculer sur un top, en analysant le prix un peu plus finement, ce serait dans cette zone de prix. Après, je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas, pour moi, ça commence à être dangereux de s'exposer long dans ces zones de prix. Déjà là, c'est un peu dangereux. Pour moi, le prix risque de continuer de monter, donc il faut bien savoir gérer son risque. Il faut regarder comment le prix va répondre aux imbalances, tout simplement. Pour l'instant, le prix répond très bien aux imbalances, même la dernière imbalance pour l'instant est respectée et le prix, il essaie de faire une continuation. Et c'est surtout cette imbalance ici qu'il va falloir maintenir. 61 800, 62 600, c'est cette imbalance ici qui déclenche les breakers ici. Parce que là, on a de multiples breakers qui se sont formés 1, 2, 3, 3 breakers. Très bullish, très bullish. Il faudrait maintenir cette zone. Si jamais il y a un dip méchant qui liquide les longs, je ne pense pas que ça aille un plus bas que ça pour ensuite continuer d'aller chercher les liquidations des shorts parce que je pense que c'est la volonté du prix après toute l'absorption qu'on a eue ici. Également, sur le CME, on a des prix qui sont intéressants. J'en ai parlé aux élèves hier dans le Discord. Mais, alors ça, c'était peut-être en weekly ? Non ? Ok. Tac. Alors, on va avoir les new des open gaps et les new weekly open gaps. C'est-à-dire qu'en gros, c'est que sur le CME, on a des gaps qui vont se former aux ouvertures, généralement, du marché. Donc là, par exemple, c'est un gap qui est déjà comblé. Il n'y a plus besoin d'y revenir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, il a une mémoire et ça, ça l'attire. On ne va pas nécessairement y aller, mais le marché, il a une mémoire et ça l'attire. Et par exemple, la dernière zone où le marché avait éventuellement de l'intérêt à venir, hier, j'en ai parlé aux élèves, c'est de se ranger dans ce new daily, new day open gap ici. Donc, entre 64 600 et 64 500. Alors là, le CME, il est fermé, dire que nous, on va devoir réattendre lundi, fin de dimanche soir sur le CME que ça rouvre. Du coup, ça va créer un gap d'ailleurs en fonction du prix où on sera, mais il faut retenir 64 600, 64 700 à peu près. Et donc, nous, sur les paires, le marché, il a une mémoire. Et donc là, si vous regardez bien, regardez jusqu'où on est venu, 65 000 à peu près ici. 65 000. Donc là, on est dans le new daily, dans le new day open gap sur le CME. Et donc ça, c'est des zones qui nous attirent fortement. Et donc, une prochaine zone qui pourrait nous attirer fortement, bien sûr, il y a L. Là, c'est un new weekly open gap. Mais on en a d'autres. On va avoir d'autres. Donc là, il y en a, mais ça m'intéresse un petit peu moins. Ici. Là, il y a, donc c'est des gaps qui sont comblés. OK ? Mais le marché peut toujours être intéressé pour aller chercher ces niveaux. Donc là, ça serait les 66 400, 66 600 éventuellement. Là, où il y aurait de l'intérêt pour le prix à y faire une livraison du prix, à ramener le prix ici. C'est assez complexe et assez technique, mais ce sont de très, très belles zones de prix à observer. Par exemple, là, on avait un new day open gap. Regardez comment le prix a été maintenu dans ce new day open gap avant de faire sa continuation au CIEA. Et le marché est très souvent tiré par ces zones de prix. J'ai fini pour Bitcoin. On peut revenir sur Ethereum rapidement. Aujourd'hui, je ne ferais que Bitcoin, Ether. Ethereum, pareil, le CME, il est fermé last week-end, mais il faut se dire qu'il y a ce gap ouvert des 3000 dollars jusqu'à maintenant ce niveau. De 2782 dollars jusqu'à 3000 dollars. Donc pour moi, déjà, Ethereum, il a un objectif à 3000. Donc je pense que tant qu'Ether n'a pas atteint les 3000 dollars, je ne pense pas que Bitcoin aura top. Déjà, premièrement, du coup, ça nous donne un petit peu une idée. Bon, là, le futur, il est fermé. on va aller voir sur le marché vert, ici, on est à 2755. Je pense, comme je le dis depuis longtemps, personnellement, tant que cette zone d'inefficience qui a été cassée est intacte, l'objectif du free, c'était de taguer ici cette zone de buy stop. 2788, ça a été fait et il y a du volume. Et également, d'aller faire le rebalancing de toutes ces inefficiences baissières ici et ça, ça va jusqu'à 3077 dollars. Ok ? Ce qui permettrait de combler le gap. Mais si jamais on y va ce week-end, imaginons, on a le marché et il déraille complet, on a une grosse accélération. Le gap, il ne sera pas comblé parce que le CME, il est fermé. Il faudra en fait pricer du prix de 2782 jusqu'à 3000 dollars. Mais en tout cas, on sait qu'il y a de grandes chances d'aller jusqu'à 3000 dollars. Et du coup, je vous donne un petit peu les mêmes choses que je viens de vous donner sur Bitcoin, mais là, il y a un new week open gap ici. Et donc ça, il y a de grandes chances que Ethereum aille se garer ici en fait. Et du coup, ça permettrait de combler le gap à 3000, donc ça sera la semaine prochaine parce que le CME, il faut qu'il rouvre. Et également, cette zone nous attire énormément, 3230, 3125. Je pense personnellement qu'Ether va aller au moins en 3000 dollars pour combler son gap. Et je ne serais pas étonné si en tout cas sur le CME, des fois, il y a un décalage entre le CME et le PERP, mais que sur le CME, on aille chercher les 3230, 3118. Alors, on n'est pas obligé de revenir entièrement là-dedans, mais il y a des grandes chances qu'on ait une livraison du prix et que s'il y a un top que ça puisse rejeter ici pour re suivre la dynamique initiale qui est toujours baissière jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce seraient ces zones de prix. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ETH, CME ici, même le ETH PERP, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses à dire. On a un ETH qui est toujours un peu plus faible que Bitcoin, qui a du mal à créer le décalage. Maintenant, bon, c'est normal, on lui travaille ce gros morceau. On a pris cette zone de buy stop, donc là, vous allez voir sur une tête en style horaire, voilà, c'était l'objectif, on en avait parlé. Et c'est normal d'avoir un rejet. Maintenant, pour l'instant, ce rejet ne déclenche rien de très baissier. Quand je dis rien de très baissier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de displacement ici. Le premier signal qu'un marché peut top, c'est très souvent le displacement. Displacement, en gros, c'est un rejet violent qui va former plusieurs imbalances. C'est clairement pas ce qu'on a ici, on a juste un petit rejet gentil. Donc, le prix, pour l'instant, maintient sa dernière imbalance haussière. D'ailleurs, juste ici, on est venu combler tout ça un reflux haussier. Bon, il faut voir si ça pourrait être maintenu ou pas. Après, sinon, il n'y a pas mort d'homme si on pète cette petite imbalance pas très grave. On ira bosser l'imbalance qui initie le breakout de cette zone. Donc, ça serait entre 2712 et 2679. Mais pour moi, il ne faut pas perdre cette imbalance. Donc, on peut très bien faire ça. Ce ne serait pas tellement grave. Voilà, on va accumuler des shorteurs qu'on va les redéfoncer comme ça d'un coup pour aller plus haut et se diriger vers les 3000. Le fameux gap CME. Mais là, en tout cas, le rejet du prix, c'est quand vous voyez ce genre de mouvement ici. Là, il y a du displacement. Il y a plusieurs imbalances consécutives qui vont se former. Là, il y a l'information qu'il se passe quelque chose. Et là, vous voyez que le prix, il fait quoi ? Je vous trace tous les morceaux d'imbalances, mais il y en a plusieurs, mais je vous trace ça en un. Voilà, on vient combler toute l'imbalances. Bam, on push, on va faire un nouveau sommet. Là, vous avez le signal sur ce genre de move que, OK, il y a moyen ici de trouver un creux ascendant et de prendre un contre-pied le marché. c'est exactement ce que fait le prix. Donc là, vous voyez, il n'y a rien de tout ça pour l'instant. Là, par exemple, il y a un petit displacement ici que c'est formé. Vous voyez, ça a créé un rejet pour faire une continuation baissière. Là, c'est clairement pas le cas ici pour l'instant. Donc, Ether, je pense, direction entre 3 000 et 3 200. En tout cas, c'est l'idée que j'ai du prix pour l'instant. Sur le perp, c'est un peu plus précis, mais attendez, je vais essayer de vous trouver ce qu'on n'a pas laissé traîner des petites zones. Non, ok. Donc ouais, ça serait vraiment jusqu'à 3 078, nous, sur le perp. Et du coup, sur le CME, 3 000, entre 3 000 et du coup, le gap, le new week open gap, 3 100, 3 200, ce seraient vraiment ces objectifs-là. Donc, c'est bien. Également, j'en avais parlé, mais il y a de l'impression de TTR et de USDC. Donc ça, ça nous a aussi, avec les funding négatifs, on en a parlé sur Twitter, mais ça nous a mis la puce à l'oreille qu'il y avait un rallye à venir. Il y a des stable coins qui ont été créés, donc c'est pour les injecter dans le marché. Donc, les alcools en bénéficient également, ce qui est plutôt sympa. Mais je ne pense pas, pour l'instant, pour être honnête avec vous, que c'est bon, Bullrun is back. Je ne pense pas qu'on puisse dire Bullrun is back. Je pense qu'on peut, oui, j'avais oublié cette zone de prix d'ailleurs ici, là, 65 400, 65 700. C'est pour ça aussi qu'il y a de grosses probabilités d'aller chercher la zone que je vous ai indiquée, puisque là, idéalement, il y a un new daily, new day open gap ici. Il y en a même un autre ici. Donc là, c'est une grosse zone pour moi où le prix à l'intérêt est à revenir dans les 65 300, 65 800. En gros, comme je vous disais, je ne suis pas dans l'optique Bullrun, c'est bon, on est reparti, on va tout exploser au nord. C'est bien, hier, le FOMC, le speech de poil était quand même assez positif. Il a admis à demi-mot qu'il y aurait une baisse des temps en septembre, ce qu'on savait déjà. Le marché en profite parce qu'il avait clairement des intérêts à aller au nord. On a vu, l'intérêt du prix, pour y aller. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une baisse des taux, on verra sur le long terme ce qui peut se passer. Est-ce qu'ils auront le temps de bien baisser les taux sans qu'il y ait une récession ? Parce que même s'ils baissent les taux, mais que l'économie ralentit beaucoup trop, il y aura une récession. Et ça, il faudra faire attention et ce sera quand même le risque majeur à venir. Je ne dis pas qu'il y aura forcément une récession. Personnellement, je pense qu'il y en aura une. Contrairement à tout le monde qui dit qu'il n'y en aura pas. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'arrivera pas. Moi, perso, je pense qu'il y aura une récession. Après, quand j'en sais strictement rien, mais vu comment l'économie a été dopée à coups d'injections monétaires et que ça, c'est fini pour un bon bout de temps, là, je me demande comment on va faire. Donc, ça, il faudra faire attention. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de bull run imminent, de mon point de vue, parce qu'il y aura une récession éventuelle. C'est juste le prix qui actuellement, là, ne peut pas encore nous dire oui, bull run, let's go. OK ? Ce qui serait positif pour retrouver de l'intérêt sur ce marché et qu'on attire des gens pour acheter dans les médias, que les médias parlent du Bitcoin, qu'on intéresse de nouveaux acheteurs, qu'il y ait également de l'attrait institutionnel, de ventures, etc. Pour moi, il faudrait que Bitcoin s'installe vraiment au-dessus de son ATH. Si Bitcoin s'installe au-dessus de son ATH, on quittera ce gros range et là, on sera prêt à avoir une vague d'argent frais qui va rentrer, qui va booster les altes et qui pourrait éventuellement nous ramener dans un bull run. Mais pour moi, tant qu'on ne fait pas ça, les médias ne vont pas parler du Bitcoin parce que ça ne vend pas de parler Bitcoin. Regardez l'intérêt du Bitcoin sur Google, on est au plus bas, ça ne fait pas de chiffres pour un journal de parler de Bitcoin, à part s'il fait un nouveau sommet qui se dirige vers les 100 000. Et là, les médias vont commencer à en parler de plus en plus et vous savez que les gens lisent les médias, ce qui va permettre justement d'attirer un paquet de nouveaux gens. Et donc, si automatiquement, il y a des gens qui vont s'y intéresser, il y a des ventures et des gros fonds qui vont s'y intéresser également parce qu'il y aura de l'argent à se faire. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas encore. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, mettre un petit commentaire. Vous avez tous les liens en barre d'infos, premier lien, commentaire épinglé pour avoir le copy trading, l'école, les formations gratuites, le VIP gratuit, il y a toutes ces informations-là. Donc je vous rappelle, vous avez le copy trading, vous avez aussi l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés. Tous les jours du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et il y a également une formation qui vous attend dans votre boîte mail dès que vous allez rejoindre l'école. Ça commence à partir de 49 euros par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous seront proposées, qui ont des réductions d'actuellement jusqu'à 36% de réduction. Vous pouvez lire tous les avis des élèves, en tout cas une bonne partie sur le site ou directement sur le Discord dans la petite partie témoignages école. Ici, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramènera directement sur tous les témoignages. Vous avez tout le détail de ce que vous retrouverez dans l'école sur la page web ici. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je m'arrête ici, je ne pense pas qu'il y aura une vidéo demain à part si vraiment il y a une grosse expansion. Je vous en ferai une du coup lundi. On se retrouve lundi, bon week-end à tous. Ciao, ciao.